Bonjour, vous êtes ingénieur environnementaliste, président fondateur de l'organisation non gouvernementale Madiba et Nature. Alors cette ONV Madiba et Nature est une organisation à but non lucratif qui oeuvre dans la promotion de l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire ? Alors l'économie circulaire c'est un nouveau concept, c'est un concept assez nouveau dans le gérard de la gestion environnementale qui est né aux environs des années 1992 avec l'Institut Hélène Marcati aux Etats-Unis et on parle de l'économie circulaire en France notamment à partir de 2002 avec l'Institut de l'économie circulaire. Donc c'est un système, c'est un modèle que vous savez que la société fonctionne en cycle, comme vous entendez le mot économie circulaire. Pour Dicours c'est un ensemble de sept modules qui va de la conception des appareils, tout ce qui peut exister à la durabilité jusqu'à la réparation, le recyclage et la réutilisation. Alors nous, nous faisons la promotion du septième pilier qui est le recyclage. Donc l'économie circulaire c'est une société qui fonctionne en bout où le déchet produit par l'un et la matière première pour l'autre et ainsi ça facilite le système de gestion. Ça c'est bien dit. Alors vous nous avez dit que c'est en vigueur en France depuis 2002, mais vous nous avez parlé du Cameroun, est-ce en vigueur déjà chez nous ? Peut-être que c'est un bête que vous avez dit. Au Cameroun, le terme économie circulaire apparaît généralement dans les travaux scientifiques. Voilà. Et certains journalistes des fois utilisent ces mots, mais ce n'est pas vraiment encore très développé dans notre pays. C'est pourquoi nous avons comme objectif majeur au Cameroun à travers Matibay Nature de promouvoir l'économie circulaire. Parce que l'économie circulaire amène à regarder le déchet sous un nom économique. Donc ce n'est plus une source de pollution, ça devient un produit économique, une matière première. Et ça, c'est l'astuce sur laquelle nous nous insistons parce que nous pensons que ça peut inciter les communautés, les populations, les entreprises à une bonne gestion. A recyclé. D'accord. On aura l'occasion de parler de tout ça dans les détails. Vous dites aussi vouloir changer les mentalités des populations sur la gestion des déchets plastiques qui dégradent notre écosystème. Comment comptez-vous y parvenir ? Alors, il faut déjà noter que Matibay, avant d'être une ONG, avait un modèle économique qui était un start-top, c'est-à-dire la recherche de son modèle. Alors nous avons chuté sur le modèle ONG parce que, vous voyez, le travail de préservation de l'environnement, c'est un patrimoine. C'est la nature qu'il faut préserver. C'est une activité transversale qui concerne tous les secteurs de la vie. C'est une activité qui concerne les secteurs de la vie. Voilà. Les secteurs de la vie et surtout les services écosystémiques. Donc du coup, ça peut pas être comestible. C'est pourquoi nous sommes à but non lucratif. Donc nous essayons d'intégrer autant mieux que possible tant les décideurs que les populations, que les étudiants ou que les entrepreneurs. D'accord, mais le Cameroun ordinaire qui nous écoute serait tenté de dire que toutes les associations sont à but non lucratif, mais sauf que ces associations-là amassent beaucoup de lucre, enfin beaucoup d'art. Oui, une autre idée, quand on dit économie, c'est que vous voyez, c'est de l'agent, l'économie. Alors, vous avez demandé comment est-ce qu'on amène les gens à comprendre ce terme économie circulaire, tout ça. Alors l'économie circulaire, en fait, quand on dit, on fait la promotion, c'est une sorte d'éducation, c'est une sorte de sensibilisation. Alors, on fait comprendre aux gens que c'est déchauffe de l'argent. Alors, vous allez voir tout à l'heure la vraie question, c'est que l'argent qui est généré par le recyclage de ces déchets-là, une partie est dévolue, justement, à l'association. Voilà, j'arrive. L'idée, c'est de fermer des groupes de jeunes entrepreneurs qui vont créer des projets entrepreneuriels, qui vont créer des entreprises. Par exemple, ces jeunes, actuellement, ne savent pas comment valoriser ces déchets. Ils ne savent même pas que c'est un produit économique. Alors, à travers Matibé, là, nous éduquons, nous montrons que c'est de l'argent. Ça a une valeur que nous laisse éduire monter ses projets. Après, ils peuvent les transformer en entreprise. Et là, maintenant, ça va générer de l'argent. Est-ce que vous entendez ces jeunes auxquels vous vous adressez ? Vous avez l'impression que votre message est entendu ? Alors, nous existons depuis environ un an et six mois. Voilà. En un an et six mois, nous avons eu une grosse médiatisation, il faut le dire ainsi. Alors, ça fait qu'actuellement, au Cameroun, nous sommes entendus. On va dire qu'on est entendus parce que de plus en plus des grandes écoles, des grandes surfaces, font appel à nous à l'instar de l'école américaine de Yaoundé. Sans publicité. Sans publicité autant que moi. Voilà. Et la semaine dernière, déjà, nous avons donné un séminaire avec l'ambassade de France, à l'Institut français, sans publicité également. Pour ne pas dire que nous sommes quand même au niveau où nous trouvons des jeunes qui essayent de penser. Et nous avons un programme de coaching, des jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants et ingénieurs avec l'Université de Douala, l'Institut des sciences analytiques. Est-ce que vous avez l'impression, puisque vous parlez de l'école américaine de Gâteau, vous parlez de l'ambassade de France. Est-ce que vous avez l'impression que c'est les plus grands pollueurs? Est-ce que vous vous adressez aussi aux jeunes des quartiers, j'ai envie de dire difficile, parce qu'il nous semble que votre cible, c'est une certaine élite. Non. Alors, les jeunes des quartiers déjà, au niveau des quartiers, nous avons un programme, notre programme d'éducation environnementale ne commence pas juste avec ces grandes écoles. Alors, nous commençons déjà avec des ménages. Par exemple, nous travaillons à Douala, dans l'arrondissement de Douala 5M autour de l'université de Douala. Et notre terrain de pratique, c'est à Kribi, à la plage de Longji. Alors, c'est Douala qui a les ponts, les rivières pleins de bouteilles. Voilà, avant de lancer une campagne. On y aussi, hein? Voilà. Donc, pour l'instant, nous sommes juste à... Marcher sur le lit du Fungi. Nous sommes juste à Douala et Douala, un peu Édéa et Kribi. Voilà, nous avons des campagnes de sensibilisation. Nous passons de porte à porte, nous touchons les raisons dans le quartier. Et nous avons un programme de volontariat et de bénévolat, où nous appelons des étudiants, des jeunes des écoles. Voilà, des habitants des quartiers qui viennent participer à nos campagnes de nettoyage. Nous avons commencé le 2 août à Douala, où nous avons aussi le drain de carfoucité, qui est vraiment bordé de plusieurs milliers de bouteilles. Alors là, nous avons collecté beaucoup de bouteilles. ... ... ... ... ... ... ... ...